oh et salut braves gens allez on est de retour sur rock trader et on va avoir une petite discussion avec vistenza viat bon 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 Mh-hm. Mh-hm. Ok. ... C'est dommage qu'il ne lui ait pas mis une voix. Le portrait est magnifique. Et il démontre les teintes. Et le caractère. ... Oui. ... ... ... ... ... ... ... sacrifice à la limite en train de dire sans moi le monde ne serait rien alors ce monde en est là où il en est c'est grâce à la technologie humaine mais également grâce aux esclaves et bien on va y aller en mode dogmatique oh bon ok alors alors vas-y s'il te plaît quoi là dedans ok hum on va désactiver ça on va sauvegarder ok d'accord bon ça commence bien ça commence même très bien alors oh attends j'ai une idée elle vaut ce qu'elle vaut heu cassia tu veux là aussi pascal tu veux là aussi voilà comme ça il y en a un que je veux mettre là ok donc dame cassia je te mets alors argenta je te mets là pascal je te mets là cassia je te mets là ok là on est plutôt bien ok bon 1 sur 2 c'est mieux que 0 pas si vite alors à 3 putain oui oui si j'ai me si j'ai pas 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 bond alors on va tenter pas mal je mets ça sur le fifa oh l'aliette D'accord. Je ne peux pas. Argenta. Place. C'est temps parce que... Voilà. Ça c'est très moche. Ça c'est très très moche. Ohlalalala. Ohlalalala. Ok. Je suis dans la merde. Donc. Ok. Ohlalalala. Ça aura bien l'air, vas-y. Ok. Il m'aissé à stopper. Il m'aissé. Ohlalalala. Je suis là. Ohlala. Ohlala. Euh... Ah bah c'est une blague. C'est une blague. C'est une fucking blague. C'est une blague. Bork. Euh... Comment dire. Ça je peux pas. Ça je peux. C'est une blague. Ok. 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 Merci. Donc là on a... Ça. Ça. Non. C'est une blague. Ok. 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 J'peux même pas, pfff, quel enfer ! Donc là va vraiment falloir que je sois la demoiselle d'honneur, il va falloir les liquider. J'ai peur de me mettre là. Bon. Sur le combat compliqué là on va dire, et simple à la fois. Je vous le dis là ça va. Allez c'est pas grave, continue. Je vais te mettre. Ok. C'est pas grave. Sous-titres par Jérémy Diaz Ça par contre c'est moins cool C'est moins cool on va dire Euh Alors Euh On tente Euh Donc déjà Ok en démunant ça on démunant les démons Pas mal Euh Vas-y toi Va me tuer ça Ok Ok Non ça marche pas ça Euh C'est pas ça que je voulais Quoi que je voulais Ouais c'était ça que je voulais Bon 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 Je vais perdre là Donc D'accord On va me plaindre Ok Qu'est-ce que je voulais faire Alors T'as les stun Euh Oh putain Abelard 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 il régale là Ok Ok Chant de force Permanent C'est bon Voilà Flynn aussi C'est assez chiant Mais bon Tant pis C'est pas grave C'est pas L'élimination Ok J'suis pas compris J'suis pas compris en fait Bon J'suis pas compris en fait Bon On continue Ah là elle prend des dégâts Bon Euh Peut-être T'as l'énergie Ouais T'as l'énergie T'as l'énergie Qu'elle est immune Attends On va essayer ça Du coup Ah c'est mieux On est d'accord T'as l'énergie T'as l'énergie Qu'elle est totalement immune Tout à l'heure Ah On va de dégâts et tout Titi Allez Est-ce que tu vas être sensible aux dégâts de warp Voilà T'as l'énergie T'as l'énergie Ah là Hm 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 Ah On va de dégâts de ouais allez hop il est avec moi Michelin, bah c'est très manichéen, mais j'ai envie de l'avoir dans mon équipe. et bien voilà on a récupéré une Xeno, ça ça fait plaisir, alors, waouh, c'est beau, putain, t'es généreux, t'es généreux j'ai envie de te dire, voilà, voilà qui est bien, Donc là on a récupéré poigne énergétique, on fait un divorce, pas qui je vais pouvoir le donner mais, encore de la lecture, bon, t1 c'est tout là, et du coup je pense qu'on va pouvoir sortir, pas du tout par là, ah d'accord ok on est là, ceci explique cela, bon allez, on sort de là dedans, ça ça fait plaisir, Votre seigneur qu'est-il passé ? Où est dame viat ? Donc là évidemment, ah oui c'est le consul, bon, pas gros. Hum. Ah ! Une bonne chose de faite hein ! Une très très bonne chose de faite, allez zou, on retourne en or... Nous avons pris le contrôle des greniers de Janusette, promis au gouverneur de Castel, de désormais être envoyés, citer le bon plaisir du libre marchand. Nous avons prévenu à Castel pour redonner l'espoir à ses habitants et asseoir leur droit à administrer la station. Pour envoyer les prévenus à Castel et laisser d'Auguste incendie à Corda, établir l'ordre impérial sur la station hors de la loi. Et j'aime bien, j'aime bien ça, allez ! Ça c'est bon ça ! Extractive mobile ! Ok, 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 ah ! C'est quoi ça ? Projet ! What ? Ultre inquisiteur et sophocratie ! Ça, on gagne ça, et là on gagne ça, je pense. On va t'en faire voir un petit peu à la science. L'arme du repentir, l'arme. Et c'est quoi en fait ? Provision, chimique et sécurité. Ah, c'est ultra inquisiteur, on gagne des provisions. Tiens, il y a un fluo des étoiles. Arme de drucari, d'accord. On gagne des stimulants. Provision, ok. Mais je ne sais pas du tout ce qui est le plus intéressant en fait. Un arme de repentir. Ça c'est un déconsommable. Un ultre inquisiteur. Bah écoute, moi je pense que je vais prendre ultra inquisiteur. C'est là où il y a le plus de bonus, de petits bonus on va dire. Ça a l'air d'être plus intéressant. Par contre, ça bloque des projets. D'accord, ok. Donc c'est de là. Ecoute, hein. Ah d'accord, ok. Ça ouvre d'autres... Ok. Ça permet de débloquer des items. Bah c'est sympa tout ça. Projet, ok. Ok, ok. Janus. Bon. Du coup ça apparait où ? Ah, comme ça, d'accord. Ok, 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 ok. Ah, on a pris un niveau. Je ferai ça un peu plus tard. On est pas... On est passé après. Ah, mais en tout cas, c'est vraiment vraiment chouette. Et d'ailleurs, tiens, on a un système là, Trinitos, qu'on a pas fait. Profit. Je vois qu'il y a tout ça là. Allez, c'est parti. Voyons. Le vaisseau a fini par quitter l'hostile immatérium pour revenir dans l'espace. Ok. Ah, et là, on va avoir des combats spatiaux. Ah bon, on va quand même visiter. Ok. On va commencer l'analyse. Ok. Alors là on a 7 astaciers, extractum j'en ai 8, 7 c'est pas mal hein en ressources. Ok bon, j'ai l'air de combattre directement, pourquoi pas. On va commencer par ça. Là je vais aller directement là. Ça va être là ça, comme ça. On va renforcer les boucliers. J'ai pas compris c'est quoi que je... bref pas grave. C'est pas ça. Bon. Bon écoute hein, vas-y. Bah je vais aller comme ça. Ah ouais d'accord ok j'avais pas vu, c'est derrière que j'aurais dû passer pas grave. Quelle galère. On va faire comme ça. Mais j'ai sélectionné, bref. Je comprends pas trop hein. On va faire comme ça. Ah quand même. Quand même, quand même. Allez. Pour moi ils ont fait un petit effort sur les tirs laser. C'est bête hein, mais pour moi c'est ce genre de petit détail que j'aime bien. Pour moi ça fait vraiment toute la différence ce genre de petit détail. Il y a pas de problème par contre hein. Là dessus là. Je vais te la voir au prochain tour. Alors. Est-ce que c'est chiant ? Vraiment ça se joue à rien quoi. Bon enfin. Et là, lui il a un set move qui est quand même assez bâtard on va dire. Donc du coup euh. Oh la la, c'est lourd. Alors, vas-y. Comment il se met ? Regarde ça, regarde ça. Là je vois pas. Je vais m'éloigner comme ça. J'ai pas le choix. Il faut qu'il bouge. Que je puisse tourner. Et là il m'a en fait vraiment en position. Il se met bien en plus hein. Salaud. Ouais non mais c'est horrible là. Euh. Ouais je peux pas. 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 C'est énervant. Vraiment là c'est très très énervant. Alors attends. Par contre, erreur. Grosse erreur là. Tu as fait une erreur mon vieux. Là où tu as fait l'erreur de ta vie là. Là c'est vraiment l'erreur stratégique. Ce qui m'arrange au passage. Au passage. Et merde. Donc. Euh. On va faire ça. encore plus tard. Il est tellement énervé. Voilà. Hop là. Donc là. Ce que l'on va faire. On va réparer. On va réparer. ok donc des ailes d'hari leurs vaisseaux sont plutôt cool d'ailleurs au passage on va se mettre là comme ça je sais pas si il pourra me toucher on verra bien voilà la surprise on va commencer par celui-là bon on verra bien tant pis alors ça c'est ce que je vais me le prendre mais en même temps on n'a rien sur rien tu t'es bien rapproché toi vas-y aaaaaah je vais aller comme ça pas grave je trouve pas que ça va me tuer bien c'est important j'en aurre et Barker en forme donc là je suis pas sûr ça c'est bien ce que tu viens de faire la manoeuvre c'est la manoeuvre erreur là que tu viens de faire mon ami donc là on va passer on a détruit les deux vaisseaux et voilà bon les petits combats qui font plaisir comme ça allez hop on va aller voir cette planète monastère de l'ordre du marteau des disciples de saint cognatus dont le monastère est la seule colonie sur la planète ok moi elle était il ya quelques temps de cela ça a l'air d'être un moment on va dire charnier donc j'ai vite fait vous réciter un sans lire réellement parce que je n'aime pas lire au devoir je le fais de temps en temps mais un donc de ce que je comprends ce sont des moines de l'ordre du barteau qui n'ont plus de lien réellement avec l'empire mais qui sont encore liés à l'empire donc roche peste c'est le nom de la planète évidemment c'est une planète qui est gérée par ses moines mais également il ya une peu plade c'est le nom de la planète à l'intérêt c'est qu'ils ont dit qu'on venait sur moi ce qu'il leur apprend à toi bon donc en gros c'est vraiment des peuples barbares qui sont sur cette planète des corsaires tout ça donc là on va le faire on va y aller très belles lithographies d'ailleurs au passage je sais pas qui c'est qui a fait des lithographies sur le jeu mais elles semblent vraiment sublimes alors maintenant ils ont de ces game workshop ils ont vraiment de très très bons artistes et je sais que c'est quasiment sûr que c'est fait par un des artistes de game workshop et de ces si belles lithographies on peut voir évidemment derrière ou loin mon personnage le commandant en bas on peut voir la plèbe c'est à dire comme je dis des corsaires des des hommes sauvages etc et évidemment les moines les moines du marteau écoute on va le faire en mode dogmatique on leur a foutu une petite fessée elle est prêt elle nous remercie écoute au plaid étendu je peux déclarer ceci m'appartient ou regardez elle dit le regard sombre le monde aurait pu m'appartenir mais il n'en saura rien je vous ferai mes adieux car je m'en vais euh non il va m'appartenir ce monde allez ok du coup on a récupéré ce monde qui a peu de ressources au final mais bon ça reste quand même intéressant je pense pour les projets du coup on a une deuxième planète comme ça c'est terrible protecteur céleste ça débloque 30% de secteur de bouclier de la broue ah c'est d'accord ok là 5% de chance de couclic aux ennemis du chaos là on gagne un lance-flame j'aime bien celui-là bouclier de foie 30% de secteur de bouclier de la broue écoute on va prendre ça de la défense en plus on gagne du profit de la suffisance là de la sécurité là de l'efficience écoute on va prendre ça allez il meurt donc ouais là on a Janus et Rochepest apparemment Janus reste encore un peu de temps apparemment ok 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 bah en tout cas c'est vraiment sympa alors attends parce que il y a aussi les contrats désormais que j'ai débloqué les quêtes qu'on envoie qui se font automatiquement on a également les pas comme ça là les rumeurs et plus des quêtes annexes entre guillemets mais en tout cas voilà quoi ça démontre un petit peu le contenu en tout cas c'est un épisode plutôt sympathique moi je vais vous donner rendez-vous pour la suite des aventures allez on est reprendu ça la map au prochain épisode portez-vous bien à très vite allez zou à la prochaine moi je file